Je crois qu'on progresse, on a commencé par des choses de plus en plus qui étaient relativement anodines, et plus on progresse, plus on fait des choses qui sont controversées, donc voilà, il y aura encore pire. Mais ce soir, nous allons parler effectivement de choses intérieures à la communauté juive. Il y a deux semaines, nous avions parlé de dialogues interreligieux. Aujourd'hui, je suis intéressé à discuter des relations des juifs avec eux-mêmes, les contours internes d'une communauté juive. À notre époque qui se veut égalitaire et non discriminatoire. Et je vais beaucoup parler de ces termes-là et de la portée de ces exigences d'égalité et de non-discrimination en ce début du XXIe siècle. Mais laissez-moi commencer par raconter mon expérience personnelle dans deux communautés que j'adore. Une communauté, à Strasbourg, quand je passe un Shabbat à Strasbourg et que je me promène dans les rues, un Shabbat. On voit des familles juives, on voit des papas et des mamans et des enfants. Et Strasbourg est une communauté merveilleuse, une communauté solide, une communauté établie. Et ça fait plaisir de voir ces familles, de voir ces gens qui se saluent, qui vivent en bonne entente largement, etc. La dernière fois que j'ai passé ce Shabbat, j'ai tout d'un coup eu un flashback et pensé à notre communauté à New York. Et pour donner un petit aperçu de notre communauté où nous allons, moi et ma femme et nos enfants, nous avons dans cette communauté plusieurs mères célibataires qui ont décidé d'avoir un enfant, deux enfants d'ailleurs, sans être mariés. Lorsqu'elles sont arrivées à un certain âge, à 35, 36, 38 ans, que l'horloge biologique commençait à tourner sérieusement, elles ont décidé d'avoir un enfant sans être mariés. Ce sont des femmes pratiquantes. Dans notre communauté, nous avons un de nos chazanim, qui est un homme orthodoxe, qui partage sa vie avec un autre homme. Nous avons eu une famille qui a eu un enfant via mère porteuse. Nous avons aussi une présidente d'une association de personnes de petite taille. Nous avons une famille de mormons converties au judaïsme. Et peut-être le plus « exotique », nous avons plusieurs femmes rabbins. Et nous avons un rabbin Kharidi, ultra-orthodoxe, avec grand chapeau et grande barbe, qui a été expulsé de sa communauté ultra-orthodoxe lorsque son enfant, un de ses enfants, a décidé de changer de sexe. Et ce rabbin Kharidi a accompagné son enfant dans le processus. Il l'a soutenu. Et pour avoir soutenu son enfant, il s'est retrouvé persona non grata dans sa communauté. Il s'est retrouvé une deuxième maison chez nous. Alors, bien sûr, New York est un peu spécial. De certains points de vue, il y a une grande diversité. Mais quand même, je me suis demandé, à Strasbourg et ailleurs, quand on se promène et qu'on voit ce modèle merveilleux de famille juive, où sont tous les gens qui ne correspondent pas au modèle ? Où sont tous ces gens qui ne sont pas exactement dans le moule de papa, maman et les enfants ? Et quelle place leur fait-on ? Et si on ne les voit pas, est-ce que ces gens n'existent pas ? Ou est-ce qu'ils n'ont juste pas de moyens de s'exprimer ? Et donc, la question qui se pose, effectivement, comme l'a dit Marc, est celle de l'accueil de la différence. Quelle place donner aux gens qui sortent de notre modèle ? Tout ce que j'ai mentionné, ce sont des questions différentes, n'est-ce pas ? Il y a des fois, on peut parler de l'accueil du handicap qui pose moins de problèmes théoriques au judaïsme. On peut facilement faire de la place aux gens qui sont physiquement légèrement différents de nous. Mais certains des sujets sont des sujets qui fâchent, notamment lorsque la place de la famille est remise en question. Et la famille a un rôle central dans la communauté juive, dans le peuple juif. Certains des phénomènes que nous traversons, que l'Occident a traversés, remettent en question cette place centrale. Je suis intéressé à voir ceci brièvement avec vous et comprendre en quoi l'orthodoxie est affectée par tout ça. Voilà, alors le plan pour la soirée, je vais suivre une habitude qu'on a maintenant prise depuis, je crois, le début, qui est de séparer en plusieurs parties et d'avoir une ou deux parties plus théoriques et de passer après les choses plus concrètes. Et pour une fois, je voudrais vous proposer de prendre le problème sous l'angle plutôt de la psychologie. On a fait un peu de sociologie la dernière fois. Je voudrais vous proposer un éclairage psychologique sur le fait que nous sommes des êtres moraux, sur la moralité. Et je voudrais essayer de conceptualiser l'accueil de la différence, le rejet de toute forme de discrimination, le rejet d'autrui, comme une évolution morale du monde occidental autour de nous et une évolution qui nous affecte aussi en tant que juifs et juifs orthodoxes. Donc, il y a ces dimensions théoriques de changement de moralité et aussi des dimensions pratiques que nous allons voir. Et nous allons prendre l'exemple de l'homosexualité. Quelle place peut-on faire à des personnes qui sont homosexuelles ? Voilà. Alors, dans une première partie de ce plan, je voudrais vous parler d'un livre que je trouve absolument remarquable et que je vais résumer très rapidement, d'un psychologue américain qui s'appelle Jonathan Haidt, qui a écrit un livre qui se penche sur l'émergence de la moralité. Pourquoi nous sommes moraux ? Et le titre, c'est « The Righteous Mind, l'esprit vertueux ». Il n'a pas été traduit en français de ce que j'ai vu. Donc, c'est un livre qu'il faut aller lire en anglais, mais il est vraiment remarquable. Et le sous-titre, c'est « Pourquoi les gens de bonne volonté se disputent à cause de la politique et de la religion ? » Sujet d'actualité, s'il en est. Et donc, je vais faire un résumé très rapide et je vous encourage beaucoup à lire ce livre-là. Haidt, donc l'auteur, donne une métaphore. Il dit que l'esprit humain ressemble à la langue. Il dit que la langue a des récepteurs du goût. On a des récepteurs pour l'amère, pour le sucré, pour le salé, pour l'acide. Et Haidt dit que le cerveau humain, et que ça se base sur des années de recherche, a des récepteurs de l'amoralité. Il y a différents centres, des modules, des différents récepteurs de ce qu'est l'amoralité. Et il en a identifié six. Six aspects de l'amoralité humaine que tout le monde possède, parce que nous sommes tous les produits d'une évolution, de l'espèce. Mais ces récepteurs de l'amoralité s'expriment différemment selon les personnes et selon les cultures. Et donc, il y a un pluralisme moral. Les gens n'ont pas tous la même vision morale, ce qu'on peut mesurer. Mais Haidt insiste qu'il faut comprendre que cette matrice morale que chaque personne a se base sur six récepteurs de la moralité humaine qui sont combinés de différentes manières selon les personnes et selon les cultures. Et les six modules que ce psychologue identifie sont les suivants. Je les cite et je vais en expliquer deux ou trois. Premièrement, l'affection. Deuxièmement, la justice. Troisièmement, la loyauté. Quatrièmement, l'autorité. Cinquièmement, la sainteté. Et sixièmement, la liberté. Et pour chacun de ces six, il a des mesures et des tests empiriques. Ce n'est pas quelque chose qui sort de son chapeau. Il y a des tests auxquels il procède pour mesurer leur existence et leur intensité. Et chacun de ces six modules, de ces six centres moraux, sont pour lui le produit de l'évolution de l'espèce humaine. Et chacun de ces six modules répond à un défi de l'espèce humaine que l'homme, l'humain, a rencontré dans le passé de l'espèce. Par exemple, l'affection. Height dit qu'un des défis de l'être humain était d'arriver, de s'occuper des petits, des enfants, de la descendance, qui pour les êtres humains sont dépendants pendant très très longtemps. Et le développement de cette capacité à ressentir de l'affection, de la compassion, était une étape que l'être humain a traversée, qui lui a permis de s'occuper de sa descendance. Ça, c'est pour l'affection. La loyauté, qui était le numéro 3 dans le Maliste T6, a permis aux premiers êtres humains de s'organiser, aux premiers humains de s'organiser, en une bande, dans des groupes, afin d'augmenter leur chance de survie. Et ainsi de suite, il passe sur chacun de ces six centres moraux pour montrer en quoi chacun de ces récepteurs moraux ont permis à l'être humain de devenir ce que nous sommes aujourd'hui et de relever des défis qui étaient ceux de notre espèce il y a des millions d'années. Mais il dit qu'aujourd'hui, une fois qu'on a la capacité de ressentir de la compassion et de l'amour pour ces enfants, une fois qu'on est capable d'être loyaux envers d'autres individus de l'espèce et de s'organiser en un groupe, après, chacune de ces capacités morales peut être activée de nos jours par d'autres triggers, par d'autres choses qui l'activent. Et donc, aujourd'hui, on ressent de la compassion, par exemple, pour des personnes qui sont infortunées, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont dans une situation dramatique, ou bien on peut se sentir loyal envers une entreprise, envers une patrie, etc. Donc, nous avons une capacité morale qui est le produit de l'évolution de l'espèce, mais qui s'exprime de manière extrêmement diverse plus tard, de nos jours, au fil de l'histoire. Et donc, la grande question qui est celle de son domaine sur la moralité, est-ce que la moralité est innée ou acquise ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit en nous, ou quelque chose qu'on apprend par la culture ? Pour ce psychologue, la réponse est nuancée. Chacun d'entre nous a le potentiel d'exprimer toute une palette d'émotions morales, donc en partie la moralité est innée, mais l'expression de ces six centres, de ces six émotions morales fondamentales, est très, très, très fortement influencée par la culture, par la personnalité. Et donc, on a quelque chose qui est préinscrit en nous, que nous ressentons du passé, mais qui s'exprime différemment en chacun d'entre nous et selon les cultures. Jusqu'ici, en survol, sa thèse sur d'où vient la moralité humaine. Là où ça devient intéressant pour nous, c'est que Haït dit qu'une culture est différente de toutes les autres cultures. Un mode de vie change par rapport à tous les autres, et pour le désigner, ce psychologue, Haït utilise le terme en anglais de weird, fou, mais c'est un acronyme pour utiliser quelque chose qui frappe. Donc, weird, W-E-I-R-D, il fait référence à W-Western, E-Educated, A-I-Industrialisé, R-Riche et D-Démocratique. Donc, en gros, il fait référence à l'Occident. Et la thèse de Haït est que la moralité de l'Occident, du monde occidental, est une anomalie statistique. Elle s'exprime depuis 50 ans, en Occident, d'une manière différente de ce qui se fait partout ailleurs dans le monde et dans le temps. Partout ailleurs, dit Haït, les six centres moraux sont exprimés un peu plus comme ceci ou un peu plus comme cela, mais il y a une combinaison de ces six émotions morales fondamentales dont l'Occident de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, il s'est passé quelque chose qu'il n'explique pas. Ce que j'ai vu, mais qu'il observe, c'est que deux de ces centres sont beaucoup, beaucoup plus importants que les autres. Et ces deux centres sont le centre de l'affection et de la justice, care and fairness. Et les autres sont perçus comme moins importants. En Occident, il y a un glissement moral vers une expression plus importante de deux de ces six centres moraux au détriment des autres. Et ça a des conséquences. Et dans ce monde moral qui est le nôtre et dans lequel on vit, lorsque le plus important, c'est la justice et la compassion, la mesure de la moralité, c'est, quelque part, de ne pas faire de tort à autrui. On affirme plus volontiers qu'un être humain a le droit de se comporter comme il le veut tant qu'on ne fait pas de mal à autrui. Il y a un accent porté sur l'individu à l'exclusion de la communauté ou la collectivité ou une moralité comprise comme des sens plus divines. Les idées de loyauté envers la collectivité, les idées d'autorité de la famille, de la nation, les idées de sainteté du corps, etc. parlent de moins en moins à un monde occidental. C'est un monde occidental qui est fondé sur ne pas faire de mal à autrui et sur le droit de chacun de vivre comme il le veut tant qu'il ne respecte la liberté d'autrui. Ce sont des choses qu'on voit autour de nous, qui nous parlent instinctivement. Ce psychologue l'observe dans ces tests empiriques qu'il a mis en place. C'est tout à fait fascinant à lire. Et donc, pour nous qui voulons parler d'accueil de la différence, nous voyons que la vision morale, qui est celle de l'Occidence, fin du XXe siècle, début du XXe siècle, s'offusque de discrimination qui était perçue comme insignifiante ou qui était invisible il y a encore quelques décennies. Ou bien, si l'on parle de comportement sexuel, puisque nous allons parler bientôt d'homosexualité, maintenant le consensus du monde autour de nous, c'est que si quelque chose se fait entre adultes consentants, alors c'est légitime. Dans les visions plus traditionnelles, morales plutôt traditionnelles, les valeurs de loyauté poussées à respecter la tradition ou respecter l'autorité des chefs ou des rabbins. L'idéal de sainteté poussait à rejeter certains comportements perçus comme non naturels, je mets des guillemets, etc. Et donc, la thèse que je voudrais présenter ici dans mon espèce de survol théorique est de dire que les questions d'accueil de la différence, d'accueillir les mères qui veulent avoir un enfant hors mariage, les gens qui sont différents parce qu'ils ont une autre identité sexuelle, ce sont des questions qui surgissent à un moment donné de notre civilisation, à un moment donné où la vision morale de l'Occident bouge dans le sens où ce que Haït appelle les deux récepteurs de moralité prennent une place particulièrement importante dans notre grille de lecture du monde. Ces questions de discrimination, la question de d'égalité entre personnes en dépit de différences sexuelles ou autres deviennent brûlantes et, en ce qui nous concerne, elles claschent et elles entrent en conflit avec des valeurs traditionnelles. En quoi est-ce que c'est important, ce survol de l'émergence de la moralité ? Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre du débat social lorsqu'on parle d'homosexualité, lorsqu'on parle de transsexualité. Ces choses-là sont des questions chaudes où les gens se fâchent facilement. Et je crois que si le conflit est à ce point exacerbé, c'est parce que ce n'est pas un conflit comme un autre. Ce n'est pas juste une question sociale comme une autre, comme savoir comment distribuer les richesses, les impôts, etc. Nous avons des visions morales qui ne sont pas les mêmes entre différentes parties de la société, entre l'Occident et le reste du monde, parfois entre les jeunes générations et les aînés, etc. La vision morale, rappelle Haït, est quelque chose qui nous rassemble en une communauté et aussi l'être humain, ceci de particulier, qui a beaucoup de mal à comprendre que la personne d'en face décrypte moralement l'univers d'une autre manière. Il dit que la moralité nous rassemble et nous aveugle à autrui. Et donc, nous vivons dans un monde où chacun est persuadé d'avoir raison dans son décryptage du monde, est persuadé d'être le seul à avoir raison. Et nous avons un débat social-religieux qui est particulièrement intense, particulièrement aigu, du fait de ce glissement occidental vers une moralité fondée sur deux aspects, affection, care and fairness, la justice. C'était ma première partie. Je vous engage vraiment à lire ce livre. Il y a énormément de choses dedans que je n'ai pas pu même aborder. Je pensais que c'était important de donner ce survol psychologique de ce qu'est la moralité humaine en tout cas d'après ce psychologue qui a consacré sa carrière. Et maintenant, sur cette base, je veux parler, aborder une deuxième partie et réfléchir à la moralité, mais dans le judaïsme. En quoi la moralité, quelle est la place de la moralité dans la religion ? Est-ce qu'il y a un rapport entre religion et morale ? La Torah nous demande de faire un certain nombre de choses, Shabbat, Kachroth, etc. Et la morale place d'autres attentes sur nous. Parfois, entre religion et morale, il y a un décalage, il y a un clash, il y a une contradiction. Et ma suggestion pour aujourd'hui est de voir ces valeurs d'égalité, ces valeurs de non-discrimination qui sont devenues tellement importantes dans notre Occident, comme un exemple d'un conflit entre morale et religieuse traditionnelle avec une nouvelle forme de moralité. Donc, on se connecte ici à notre sujet. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un conflit entre morale et religion ? Qu'est-ce qu'on fait dans le judaïsme ? Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Historiquement parlant, c'est même quelque chose de relativement classique. Pensez, juste pour donner un exemple, aux immenses problèmes d'interprétation qu'a posé le récit de la Kedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Dieu ordonne à Abraham de tuer son fils. C'est moral ? C'est quelque chose qui est acceptable, que Dieu demande à un père de tuer son fils ? Et il y a toutes sortes des commentateurs qui expliquent, qui essaient de réconcilier ce texte avec la moralité, en tout cas leur propre moralité. C'est quelque chose qu'on pourrait voir une autre fois. De manière générale, il y a un philosophe israélien qui s'appelle Avi Sagi, qui est prof à Bar-Ilan, qui a énormément creusé ce sujet. Il a écrit deux livres, Yahadout ben Dat ou Moussar. Et quand il pose la question du rapport entre normes divines et normes morales, religion et moralité, quand il y a un conflit, Avi Sagi nous dit que le judaïsme a trois réponses, trois manières, trois grandes voies pour résoudre un conflit moral-religieux. Et la réponse 1, qui ne va pas nous intéresser beaucoup ce soir, c'est la réponse de Leibovitch, Yeshayé ou Leibovitch, le fameux philosophe israélien de la... philosophe entre autres, il avait beaucoup de casquettes. Lui, Leibovitch, disait qu'il n'y a aucun rapport. Il y a deux domaines distincts. Le domaine de la religion d'un côté, le domaine de la moralité de l'autre. Quand on parle de l'un, on ne parle pas de l'autre. Il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Et Leibovitch est quelque part le seul penseur juif, à ma connaissance, qui pensait que Dieu peut réellement ordonner quelque chose qui est injuste, qui est moralement problématique. sa vision était très particulière. Il y a deux réponses plus classiques du judaïsme. Donc, la réponse numéro deux qui est de dire, au fond, Dieu, Dieu, c'est l'entité qui définit ce qu'est la moralité. Si la Torah nous donne une norme, si la Torah nous commande de faire quelque chose, alors forcément, forcément, c'est que c'est moral. Si Dieu nous le demande, c'est moral puisque c'est Dieu qui dit ce qu'est la moralité. Et si mon sentiment moral, instinctif, ce que je ressens en tant qu'être humain, semble contredire la Torah, c'est que j'ai tort. Parce que je suis humain et que Dieu est divin. Et donc, si Dieu ordonne le meurtre, alors le meurtre est moral. On va voir des gens qui pensent comme ça. Réponse numéro trois. Si, c'est autre chose, donc si une commande est donnée dans la Torah, alors, il faut présumer que cette demande est morale. Dieu ne pourrait pas nous ordonner quelque chose qui soit moralement problématique. Et donc, en conséquence, si une commande de la Torah, un ordre de la Torah nous semble moralement problématique, c'est que nous avons mal compris cette commande et il faut chercher à mieux comprendre pour harmoniser la commande de la Torah avec notre compréhension humaine. Et c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme et pour ceux qui sont intéressés, Platon avait déjà examiné tout ça dans un de ses dialogues, de ce qu'on appelle le dilemme de Tifron. Et donc, à part Leibovitch, sur lequel je ne vais pas revenir, on a deux réponses dans lesquelles l'une dit Dieu ordonne forcément quelque chose de moral et l'être humain se trompe. Et l'autre réponse est de dire ce que Dieu ordonne et présumé être moral, si ça semble non moral, il faut réinterpréter. Dans le premier cas, Dieu est infiniment supérieur à l'homme. L'homme ne peut pas utiliser son intuition morale pour comprendre la sphère divine. Il doit s'écraser, il doit s'aplatir devant Dieu et annuler son sentiment intérieur. Dans le deuxième cas, Dieu et l'être humain partagent la même sphère morale. Dieu a un accès infini, Dieu est parfait, mais l'être humain peut utiliser son ressenti intérieur, son sentiment naturel de moralité pour comprendre sur cette base le commandement de Dieu. Qui sont ceux qui défendent la première thèse que Avis Agui, ce philosophe, appelle la dépendance forte la vision forte de la relation entre morale et religion ? Eh bien, nous avons un texte de la Mishnah, par exemple, dans Brakhot, au chapitre 5, Mishnah 3, qui, on parle du commandement lorsqu'on a un canne-sipor, un nid d'oiseau, on ne peut prendre les œufs, mais il faut relâcher la mer, la mer des petits oisillons, et la Mishnah nous dit dans Brakhot, chapitre 5, qu'on n'a pas le droit de faire une prière qui dirait, que la bienfaisance, la compassion de Dieu s'étend même sur un nid d'oiseau. Et le Talmud nous dit dans Brakhot 33B, celui qui parle de compassion divine dans ce cas-là, transforme Dieu en Rahamim, le fait de Dieu qu'il est compatissant, alors que c'est une zéra, c'est un décret divin. Et donc le Talmud nous dit ne croyez surtout pas que Dieu demande d'épargner la mer des oiseaux parce qu'il faut être compatissant, c'est un décret. C'est un décret de Dieu, c'est un décret du souverain, n'utilisez pas votre émotion morale pour le comprendre. Ça, ça va d'après la thèse de la dépendance forte qui dit l'intuition morale de l'homme est irrelevante pour comprendre la commande divine. Un autre texte de Rabban Yohanan Ben Zakai qui disait à ses élèves ce n'est pas le corps, le cadavre qui rend impur, ce ne sont pas les eaux du mikve ou de la vache rousse, je ne suis pas ici maintenant, qui purifient. Et là, c'est le décret de Dieu, Dieu a dit et tu n'as pas le droit et tu n'as pas le droit. Et donc, toutes ces bitzvot de la Torah, tous ces commandements de Dieu ne marchent pas parce qu'il y a une logique, ne marchent pas pour autre chose. La seule chose qui fonctionne, c'est que Dieu l'a décidé ainsi, n'utilise pas ton sentiment pour comprendre les commandements divins. Ça, c'était deux exemples. un talmudic de cette dépendance forte. Parmi les autorités post-talmudic médiévales ou modernes, on en trouve aussi. Quand vous lisez les Pirkei Avot, c'est marqué Moshe Kidel Torah Missinai, Moshe a reçu la Torah du Mont Sinai. Et un commentateur très classique, Rabbi Ovadia de Barthenoura, dit que les Pirkei Avot, au fond, ce ne sont pas des lois, c'est plutôt de la morale. Et si le Pirkei Avot nous dit Moshe Kibel Torah Missinai, Moshe a reçu la Torah du Mont Sinai, pour Rabbi Ovadia de Barthenoura, c'est pour nous dire que même les Pirkei Avot, qui sont de la morale, qui sont de l'éthique, ont été reçus en Mont Sinai. Et donc, la morale ne vient pas de nous, ce n'est pas quelque chose qui est intérieur en nous, ce n'est pas notre sentiment. la morale vient Missinai, elle vient, elle nous a été donnée par Dieu. Et il y a pas mal d'autres exemples, Rabbi Moshe Iserles dans le Torah ta'ola, Svatemet, le Chazonish, je pourrais continuer avec beaucoup, beaucoup d'autres exemples, de cette thèse de la dépendance forte qui dit, à partir du moment où on reçoit un commandement de Dieu, il faut suspendre tout jugement moral et l'appliquer sans utiliser son sentiment instinctif, sans utiliser son, pour comprendre la commande divine. De l'autre côté, ceux qui disent la thèse inverse disent que si Dieu nous a donné quelque chose, ça ne peut pas être immoral. Et si ça me semble immoral, c'est que j'ai mal compris et je dois réinterpréter. Dans ce camp-là, on peut ranger Rav Saadia Gaon, le fameux grand maître du Moyen-Âge du Xe siècle, dans le sépère Emunot V'déhot au chapitre 3, Rav Saadia Gaon dit la chose suivante, il dit que si on a un prophète qui affirme que Dieu nous demande de commettre un adultère ou nous demande de commettre un vol, si ce prophète nous demande de faire quelque chose de clairement immoral, on ne l'écoute pas. Et qu'est-ce qui se passe s'il fait des miracles, s'il fait des signes merveilleux, s'il fait des choses qui sont incroyables ? Eh bien, on n'écoute toujours pas parce que c'est impossible qu'un prophète nous demande quelque chose d'immoral. Rabbi Yudah Alevi, l'auteur du Kouzari au 2.48, dit la chose suivante, il dit que les normes morales précèdent les normes religieuses nécessairement, car l'existence humaine est impossible sans morale et donc, comme l'être humain existait longtemps avant d'être, de recevoir la Torah, la morale a une validité nécessairement et cette morale ne peut pas entrer en conflit avec la vérité de la Torah. Maïmonide dit la même chose dans le traité des huit chapitres, au sixième chapitre. Maïmonide affirme qu'une action qui nous semble moralement mauvaise est interdite même si on ne la trouve pas dans la Torah. Donc, il y a une validité intrinsèque à la moralité qui peut servir à compléter la Torah lorsque la Torah nous semble insuffisante. Ibn Ezra aussi, Moïse Mendelssoh, etc. On a une grande liste d'autorités qui pensent que quand on a un problème de conflit, moralité, religion, il faut réinterpréter la Torah, réinterpréter la Lacha, réinterpréter la commande de Dieu pour la mettre en conformité autant que possible avec notre compréhension de la moralité. Et Avis Agui, ce philosophe, professeur à Barry Lane, dit que dans le judaïsme, la dernière thèse, celle qu'il appelle la dépendance faible, c'est la plus importante, c'est celle qui a la majorité. La voie majoritaire du judaïsme est de réinterpréter, de ne pas faire abstraction de la perception morale, mais d'utiliser la moralité comme outil de compréhension de ce que Dieu attend de nous. Voilà pour la théorie, comment ça se passe en pratique dans la psyka, dans les textes à la rique ? Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on examine les textes ? Effectivement, je crois qu'Avis Agui a raison, on voit souvent des poskines, des décisionnaires qui changent ou qui disent « si j'interprétais la rha comme ça, ce serait vraiment choquant, il faut trouver une autre solution ». On peut voir souvent un phénomène de réinterprétation massif d'anciennes normes pour les rendre compatibles avec une forme de moralité. Un exemple peut-être, le fils rebelle, Ben-Sorer-Oumore, le fils qui se rebelle contre l'autorité parentale. Déjà dans le Talmud, le traité de Sanhedrin, page 71a, disait, je n'ai pas noté le nom du sage, un sage du Talmud dit « parce que ce jeune garçon aurait mangé de la viande, parce qu'il aurait bu du vin italien, ses parents doivent le faire lapider, point d'interrogation, point d'exclamation, comment est-ce qu'on peut croire qu'une petite infraction entraîne une peine de mort pour un jeune garçon ? » Et le Talmud rajoute des exigences, de plus en plus d'exigences que la voix du père doit ressembler à la voix de la mère. On a un phénomène d'interprétation et de surinterprétation. Le Talmud rend de facto cette loi du Ben-Soré-Oumoré inapplicable jusqu'à un point où le Talmud dit « Lohaya velonivra » c'est quelque chose qui n'a jamais existé, c'est une loi qui est impossible, on ne peut pas l'appliquer, c'est quelque chose qu'on peut étudier comme on étudie la Torah, mais la loi du Ben-Soré-Oumoré est inopérante. Et c'est une manière selon la suggestion de Moshe Albertal qui je crois est très convaincante, une manière que le Talmud a trouvée d'interpréter une loi choquante pour la rendre inopérante et la sortir en pratique du cadre normatif du judaïsme. Il y aurait beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait trouver de réinterprétation. Évidemment, on peut penser à toute la situation de la femme juive dans la Kha quand on a interdit la polygamie Rabbeinoutam au Moyen-Âge. Ça ne s'est pas fait par voie de réinterprétation, c'était une Takana, un décret qui a dit maintenant un homme ne peut plus épouser deux femmes, mais c'était aussi parce que ça devenait choquant que la polygamie soit pratiquée par les juifs quand la chrétienté ne le faisait plus et donc on a interdit la polygamie pour mettre le judaïsme à jour en termes de moralité, etc. Est-ce que ça marche dans tous les cas ? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je crois, et même si ce n'est pas toujours facile à dire, il y a des fois où la loi juive ne se met pas complètement au diapason en matière de moralité. Le cas le plus clair, à mon avis, est celui du Mamzer. Le Mamzer, c'est cet enfant qui est né d'un inceste ou de certaines relations sexuelles illicites et son statut, Mamzer en traduit peut-être en français par bâtard, même si ce n'est pas un très joli mot, cet enfant Mamzer a un statut dans le judaïsme qui est très, très, très peu enviable et on a déjà des Midrashim à l'époque du Talmud qui disent mais au fond, qu'est-ce que cet enfant a fait de mal ? Son père et sa mère ont fait quelque chose de mal, ils ont cédé à la passion, ils n'auraient pas dû. Lui est né de cette union mais lui n'a rien fait de mal. Lui, il est né. Et déjà à l'époque, le Midrash avait conscience que c'est problématique et à l'époque, déjà le Midrash dit il n'y a rien à faire. On n'a pas de solution pour le Mamzer, on ne peut pas enlever cette loi mais Dieu va faire justice etc. après, dans les temps futurs. Et donc parfois, on a des lois immorales qui restent. On a encore des lois dans le Shulchan Arur qui date du XVIe siècle qui réglementent l'esclavage mais elles sont aujourd'hui tombées en désuétude. Mais alors, même quand ces lois immorales sont encore applicables en théorie, je crois qu'on peut toujours trouver que des exemples où les rabbins essayent de passer autour pour les Mamzer, la Mamzer route, les rabbins essayent de trouver des solutions, toutes les solutions possibles pour annuler le si c'est un adultère, le mariage de la mère, on essaye de trouver des manières pour contourner l'endorme problématique quand on n'arrive pas à la changer, à la réinterpréter, à l'annuler. Parfois, le principe de la loi reste le même et on trouve des stratégies à côté. Voilà. Donc, pour récapituler cette deuxième partie, la voie principale du judaïsme, une sur les trois, c'est de dire que la moralité sert d'outil d'interprétation pour comprendre la norme divine. Certaines opinions pensent qu'une fois que Dieu a dit quelque chose, notre moralité est inopérante, c'est plutôt la minorité. La halakha essaye d'utiliser la moralité comme outil pour comprendre, ça marche souvent, mais pas toujours, et on a parfois des cas brûlants, des problèmes de conflits, religion, moralité, et en particulier, en ce début du XXIe siècle, peut-être encore plus que le problème de la femme juive, le dossier le plus complexe et le plus intraitable et le plus compliqué, c'est le cas de l'homosexualité, c'est le cas des LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et d'autres choses maintenant. Toute cette question d'identité sexuelle alternative pose un problème grave entre religion et moralité et la troisième et dernière partie de cette conférence sera dédiée à l'examen, c'est vraiment un conflit extrême. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la situation semble réellement très claire. La Torah interdit les relations sexuelles entre hommes. Donc, les relations homosexuelles entre deux hommes, la Torah appelle ça Toeva, une abomination. La Torah les condamne comme Giloui Arayot, ce sont des interdits sexuels pour lesquels on est censé mourir plutôt que de les transgresser. La Torah, en tout cas le Talmud, affirme que ça s'applique même aux non-juifs. C'est une des lois des sept commandements des Bné Noach, des descendants de Noach. Un décisionnaire comme Rav Moshe Feinstein, un posex qui était connu pour son humanité et sa gentillesse de manière générale a dit quelque chose dans ce cadre-là, affirmé dans Evena Heizer partie 4, chiffre 113, il a dit que l'homosexuel est quelqu'un qui est menouval ou quelqu'un qui est contre nature et repoussant. Et ce n'était pas sa nature de ce Rav Moshe Feinstein de s'exprimer de cette manière-là. Et donc, on a une situation à la base dans le judaïsme classique où on a un rejet total pendant des siècles du phénomène homosexuel plus pour les hommes que pour les femmes. Mais enfin, l'homosexualité féminine, le lesbianisme n'est pas toléré non plus. Et la situation a changé très rapidement en Occident. Nous avons d'un côté l'émergence de cette nouvelle forme de moralité que j'ai décrite non discriminatoire. Il y a une touche, une volonté d'inclure les homosexuels dans la vie normale. Et de l'autre côté, la deuxième étape de ce changement, c'est le progrès de la médecine et de la psychologie. Aujourd'hui, on sait, les professionnels de la santé ont déterminé que l'attirance sexuelle est fixée de manière inchangeable et on a une partie de la population dont on sait qu'ils sont attirés vers les autres personnes du même sexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer. On a une proportion de la population qui a attiré les hommes vers les hommes, les femmes vers les femmes. Les thérapies de conversion qui ont essayé de modifier l'attirance sexuelle chez un être humain sont un échec cuisant, sont interdites dans beaucoup de pays. il y a des procès contre ceux qui pratiquent ça. Aujourd'hui, on admet que l'identité sexuelle est une partie fondamentale de l'identité d'une personne. On ne peut pas le changer. Il y a des gens qui sont homosexuels, il y a des gens qui sont... Et donc, on a entre cette réalité médicale, psychologique, qui correspond aussi au témoignage des homosexuels, et l'émergence d'une moralité qui se veut plus tolérante, plus inclusive, non discriminatoire, on a un conflit ouvert entre, d'un côté, la volonté d'inclure les homosexuels, l'idée qu'il n'y a aucune raison de les traiter différemment. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est normal, peut-être. C'est une donnée de la nature et de l'autre côté, une situation du judaïsme qui ne laisse aucune, mais aucune place à la base, à ces phénomènes-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'en sort ? Et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons des organisations de juifs homosexuels. En France, nous avons le Beth Havérim. Aux USA et en Israël, nous avons des organisations de juifs et juives orthodoxes homosexuels. Ils s'appellent Bad Call ou bien Hod en Israël. À New York, où j'habite, on a des synagogues gays. Je connais en tout cas deux rabbins orthodoxes qui se définissent ouvertement comme homosexuels. Aux États-Unis, nous avons le rave Steven Greenberg et en Israël, le rave Ron Youssef. On a de nombreux témoignages de jeunes qui grandissent religieux et qui découvrent souvent à l'adolescence leur attirance pour des personnes du même sexe. Nous en avons publié quelques-unes sur notre blog, celui que nous avons avec mon ami Gabriel Abensour. Nous avons publié des témoignages souvent anonymes de ces personnes-là qui décrivent des situations dramatiques, des fois en conflit ouvert avec la communauté, en conflit ouvert avec leur famille. Il y a des statistiques qui sont terribles qui montrent que le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les milieux religieux parmi les homosexuels. C'est-à-dire, un homosexuel qui grandit dans un milieu religieux a beaucoup plus de chances de se tuer que dans un milieu laïque. L'homophobie tue littéralement, l'homophobie tue, on peut le mesurer. Et comment peut-on faire face à quelque chose qui est aussi extrême comme un conflit entre religion et moralité ? Et le monde juif, d'abord chez le mouvement Mass Sortie et puis surtout depuis la fin des années 90, s'est frotté et a commencé à se confronter à ce challenge progressivement. Fin des années 90 et début des années 2000, de plus en plus de voix parlent ouvertement de ces questions d'homosexualité dans le judaïsme et dans le judaïsme orthodoxe. Par exemple, en 2011, c'est à peine il y a neuf ans, il y a eu une déclaration d'un certain nombre, plusieurs dizaines de rabbins orthodoxes qui ont fixé un certain nombre de principes et là aussi, pour ceux qui sont intéressés, nous avons publié une traduction en français sur notre blog. Ces rabbins ont dit que premièrement tous les êtres humains, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont créés à l'image de Dieu. Ils ont maintenu, ces rabbins ont dit qu'il faut maintenir le mariage hétérosexuel, rejet d'un mariage homosexuel. Ils ont aussi maintenu l'interdit des relations homosexuelles, mais qu'en aucun cas, il ne faut condamner l'orientation sexuelle. Donc, une différence est apportée. on distingue entre la relation sexuelle, l'acte sexuel entre deux hommes ou deux femmes qui est interdit par la Torah et ça, on ne peut pas y toucher parce que ça a été la situation pour le mois des siècles et l'orientation sexuelle, le fait d'être un homosexuel, de se sentir attiré qui n'est en rien condamnable et l'être humain, quel qu'il soit, est un être qui a été créé de Tselem et de Kime à l'image de Dieu. Ces rabbins ont dit qu'il faut refuser les thérapies de conversion qui ne marchent pas et appeler tous les juifs orthodoxes, tout le monde à intégrer au maximum nos frères, nos sœurs homosexuels, bisexuels, transsexuels et les inclure dans la communauté. Ils sont des membres à part de la collectivité religieuse. Donc, essentiellement, une manière de traiter le problème en distinguant attirance sexuelle, on est ce qu'on est et c'est la faute de personne et les relations sexuelles qui, elles, restent interdites comme elles l'ont toujours été. c'est un premier pas et dans le même temps, il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant pour des homosexuels à qui on demande de sacrifier complètement leur sexualité. C'est-à-dire que si on veut être orthodoxe, homosexuel et qu'on veut être accepté selon cette formule, on n'a pas le droit d'exprimer sa sexualité, on n'a pas le droit de vivre avec un autre être humain. S'il y a quelque chose qui est une partie fondamentale de l'existence humaine, qui le fait d'avoir des relations sexuelles, de vivre une intimité, de vivre en couple, d'avoir une famille. Tout ça est complètement impossible selon ce premier modèle. Mais enfin, il y avait un premier appel et c'est important du monde orthodoxe, en tout cas d'une partie du monde orthodoxe en Israël et aux États-Unis à dire qu'il faut intégrer ces gens-là. C'est ainsi que Dieu les a faits. Personne n'y peut rien. Il faut leur faire une place. Une deuxième réaction qui m'a beaucoup intéressé, celle d'un rabbin qui s'appelle Rav Rappaport, Rav Reyn Rappaport. Lui, il est quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un loup-abitch avec la grande barbe et un grand chapeau et tout l'attirail des Juifs. Rabat. Il est un conseiller du grand rabbin Jonathan Sachs, le grand rabbin d'Angleterre. En 2004, il a publié un livre qui s'appelle « Judaism and Homosexuality » je crois le géisme et l'homosexualité. Il a résumé le problème comme nous l'avons fait et ensuite, il a procédé à une étape supplémentaire qui est qu'il a utilisé tout un arsenal de techniques religieuses pour diminuer le problème des relations homosexuelles, des relations entre hommes. Par exemple, il a redéfini l'interdit des relations homosexuelles et il a dit que c'est un roc, un commandement qui est impossible de comprendre. Précédemment, on disait, comme par exemple le Rav Moshe Feinstein, on disait que l'interdit est quelque chose de nature. C'est facilement compréhensible parce que la relation homosexuelle est contre nature. Rav Rapaport refuse l'idée qu'une relation sexuelle entre hommes soit contre nature. Il dit que ça s'observe dans le monde animal, il y a des animaux qui ont des comportements homosexuels, donc on ne peut pas dire que ce soit non naturel que deux mâles aient des relations sexuelles. Et donc, c'est marqué dans la Torah, mais on ne sait pas pourquoi. Rav Rapaport n'enlève pas l'interdit, il ne l'annule pas, mais de cette manière-là, il en diminue beaucoup la pété et ensuite, il a encore toutes sortes d'étapes herménotiques où il envisage la possibilité qu'un homosexuel puisse être dans une catégorie de honneste, quelqu'un qui est forcé, ce qu'il finit par rejeter, mais enfin, il réfléchit à l'idée que peut-être on ne peut juste pas faire autrement. Honneste, c'est le cas de force majeure. La sexualité est quelque chose de tellement fondamental, au moins, il envisage la possibilité que ce soit quelque chose qui soit au-delà de la possibilité d'un être humain. On ne peut pas demander à quelqu'un, un être humain, de renoncer à toute activité sexuelle pendant toute sa vie. Il ne va pas jusque-là, mais dans sa réflexion, il va assez loin dans cette direction-là. Donc, toute une réflexion sur une fois qu'on a maintenu l'interdit, il faut regarder la nature de cet interdit. Est-ce que c'est un interdit qu'on fait pour se rebeller contre Dieu ? Ravra Papafor, absolument pas. Est-ce que c'est un interdit qu'on appelle, pas l'achis, mais le théavon ? Est-ce que c'est involontaire ? Est-ce que c'est complètement forcé ? Ravra Papafor essaye de diminuer au maximum en utilisant toutes sortes d'outils de la tradition religieuse pour réduire l'interdit sexuel. Il ne l'enlève pas, il en diminue la pronté religieuse. Certains autres seraient prêts à accepter l'idée du honnès comme le Ravriskin qui est un rabbin en Israël, à Ephrat. C'est assez minoritaire. Mais enfin, il y a dans le monde orthodoxe des tentatives d'inclure au maximum les homosexuels, de diminuer au maximum la portée de l'interdit des relations homosexuelles. Il y a ce phénomène de réinterprétation de normes anciennes sous l'angle d'une nouvelle moralité. et comme pour le Mamser et comme on sait d'autres cas dont j'ai parlé, c'est un phénomène qui n'est que partiel. On n'arrive pas, les rabbins orthodoxes n'ont pas annulé complètement l'interdit, ils en ont diminué la portée. Et je voudrais rajouter un mon nom personnel. Je n'ai vu personne qui en parlait et ça me paraît quelque chose de très important. Donc, juste en mon nom, il me semble qu'à part les outils de la tradition religieuse, il y a encore un autre angle d'approche pour diminuer le problème de l'homosexualité dans le judaïsme qui est, même si ça reste un interdit et même si on n'a pas le droit et même si on ne change pas la norme, la question est de savoir quelles sont les conséquences sociales. Comment est-ce qu'une communauté juive traite ceux qui s'éloignent de l'idéal ? Parce que tout le monde fait des fautes. Tout le monde, personne n'est idéal. Nous disons tous du Lachonara. Enfin, moi j'en dis, en tout cas. Et toutes les infractions que l'on fait aux 613 mitzvot n'ont pas le même poids social. La communauté juive tolère un certain nombre de choses et ne tolère pas un certain nombre d'autres choses. On tolère tout à fait que quelqu'un dise de métisse. On ne va pas se retrouver à la porte de sa communauté parce qu'on a dit du Lachonara. Si quelqu'un a commis un meurtre, alors la conséquence sociale, à part la prison, mais la conséquence sociale sera beaucoup plus forte. le poids social de l'infraction change selon l'infraction. Et parfois, on ne comprend pas très bien pourquoi la communauté juive tolère, par exemple, ceux qui refusent, les maris qui refusent de donner le guet. On aimerait bien que les communautés juives donnent une sanction sociale beaucoup plus importante à ces maris qui refusent de donner le guet. La question, à mon avis, à part toute cette panoplie herménotique de Rab Rapaport et du Rab Riskin, la question est de savoir est-ce qu'on a vraiment envie de regarder dans la chambre à coucher des gens pour savoir ce qui s'y passe. Et peut-être qu'on a deux hommes qui vivent ensemble et peut-être qu'ils font des choses parce qu'ils n'auraient pas vraiment le droit d'après la Torah. Parce que vraiment, c'est tellement important pour nous de regarder. Et je crois qu'un des vecteurs qui permettent d'accepter plus les homosexuels dans nos communautés pratiquantes et qu'on se dise on s'en fiche de ce qui se passe chez les gens, on se fiche de comment ils vivent leur sexualité, c'est entre eux et Dieu. Et ça ne concerne absolument pas de savoir ce qui se passe. Donc, diminuer au maximum le poids social, le prix social de la transgression serait une autre manière d'inclure les homosexuels. Je n'ai pas vu de personnes qui en parlent. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il me semble complètement évident qu'il y a des transgressions sexuelles qui se passent dans toutes les communautés orthodoxes que tout le monde connaît. Tout le monde sait que les gens ne respectent pas les normes juives en matière sexuelle. Et tout le monde s'en fiche. prenez l'exemple de la masturbation qui est un interdit clair de la Torah. Tout le monde sait que les jeunes sont matures sexuellement à 13-14 ans. Tout le monde sait que 90% des jeunes garçons se masturbent. Tout le monde sait que 70% des jeunes femmes ont une activité sexuelle indépendante. Tout le monde sait qu'on n'arrive pas à 23-24 ans quand on se marie en ayant zéro activité sexuelle. personne ne se retrouve exclu d'une communauté juive pour avoir transgressé cela. On ferme les yeux, on n'en parle pas, on n'en pense pas. Si quelqu'un en parle, on se sent vaguement mal à l'aise qu'on évoque le sujet. On pourrait tout à fait traiter l'homosexualité de la même manière. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour diminuer la tension entre ce conflit moralité-religion. On peut réaffirmer ce qu'au français rabbin de la déclaration-là, la différence entre orientation sexuelle et le comportement sexuel. Il y a donc une différence. On peut, comme le rabbi rapaporte, réinterpréter l'interdit pour le rendre moins important en disant que c'est un choc, en disant que c'est une faute involontaire et peut-être, peut-être, peut-être plus forte que nature en honnête. On peut diminuer la sanction sociale qu'une communauté juive inflige à ceux qui transgressent cet interdit. Il n'y a, à ma connaissance, aucun rabbin orthodoxe qui va aller jusqu'à dire que l'interdit de Mishka Bzakhar, des relations homosexuelles, ne s'appliquent pas en 2020. Et donc, on peut aller jusqu'à un certain point. On ne peut pas aller jusqu'au bout de la réinterprétation morale. Et certains de mes amis avec qui j'ai pu échanger qui sont homosexuels disent que c'est insuffisant, qu'au bout du compte, ce ne sont que des solutions provisoires et incomplètes et non satisfaisantes. Et je respecte cette position de ceux qui disent que ça ne suffit pas, je me sens quand même exclu. Et donc, il y a des gens qui vont choisir de quitter la communauté juive, en tout cas, la communauté juive de l'orthodoxie, en disant qu'on n'arrive pas à m'inclure, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Je crois que l'honnêteté demande qu'on pose ce constat. On n'arrive pas à annuler 20 siècles constants où le comportement sexuel, homosexuel, a été considéré comme interdit. On arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuer si l'on veut le faire, la portée de cet interdit, mais on ne peut pas l'annuler complètement. Voilà. Je voulais mentionner, et puis après, je vais vraiment conclure, un livre très intéressant sur la transsexualité, donc je ne vais pas résumer, mais la transsexualité, quelque chose dont j'ai au moins abordé en début de sujet. on a un rabbin très, très noir, un disciple de Rabobadiyah Yosef qui a écrit un livre sur la transsexualité dans Alalakha. Ce rabbin s'appelle Ben Ephraim. Le titre de son livre s'appelle Dortha Apuchot. Et si vous avez envie de savoir la loi si une femme devient un homme, s'il peut compter dans le Minyan, ou bien si vous avez envie de savoir si un homme devient une femme, s'il doit se couvrir les cheveux, et toutes ces questions, si ça vous empêche de dormir, il y a un livre sur le sujet. Un livre qui est tout à fait bizarre et tout à fait passionnant et que je trouve génial. Donc un rabbin avec grande barbe et grand chapeau s'est vraiment posé la question de savoir si quelqu'un qui a fait un changement de sexe est obligé de mettre les tfilines ou obligé de se couvrir les cheveux et tous ces trucs-là en fonction du sexe qu'il a adopté. Ça existe. Bienvenue dans le judisme du XXIe siècle. Voilà. J'ai voulu parler de plusieurs choses dans cette conférence. J'ai voulu montrer que la moralité humaine est probablement le produit de l'évolution de l'espèce qui est la différence entre que nous avons différentes versions morales, vision morale, lecture morale du monde en fonction de là où nous habitons et de notre culture, que le monde occidental a brutalement changé au cours des dernières décennies vers une société plus inclusive, plus égalitaire avec deux récepteurs moraux plus importants que les autres et que pour nous orthodoxes qui vivons dans ces mondes-là, ça nous pose des questions morales nouvelles ce qu'on appelle l'accueil de la différence, la place des gens qui sont différents, la place des homosexuels, la place des transsexuels, la place des mères célibataires, etc., qu'on ne voit pas dans les communautés classiques et que moi, je vois à New York et que je pense qu'on voit plus à Jérusalem aussi. J'ai voulu dire qu'un conflit moral-religion, ce n'est pas nouveau, que le judanisme a de l'expérience, différentes stratégies. La stratégie la plus importante est celle de réinterpréter la norme traditionnelle en fonction de la nouvelle vision morale. j'ai voulu expliquer que c'est une stratégie qui marche, mais pas toujours complètement et que dans le cadre du conflit homosexualité à la KHA, on peut aller relativement loin pour inclure les homosexuels. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour réduire l'attention morale, l'attention religieuse, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, on n'arrive pas à annuler complètement le problème et qu'à un certain niveau, c'est un échec ou un défaut de solution. En tout cas, aujourd'hui en 2020, c'est ce que je vois autour de moi et certains vont être satisfaits de ce qu'on arrive à faire, d'autres ne le seront pas et pourront choisir de quitter la communauté. C'est sans aucun doute le problème le plus chaud que nous ayons. Merci beaucoup d'avoir écouté ceci au lieu d'avoir suivi Emmanuel Macron. Vive la République, vive la France. Merci Emmanuel. Un Emmanuel en ou bien un autre. Avant peut-être de donner la parole, je vais profiter du privilège que j'ai d'avoir le micro ouvert pour te poser une question. Au début de ton exposé, tu as mentionné le cas du Benzoré-Roumouré qui est un cas princeps où on a arrivé à interdire ce qui était autorisé. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où on autorise ce qui est interdit ? J'ai en tête le Prozboul, mais est-ce qu'il y a des cas, ce n'est pas d'ordre moral qui est plutôt d'ordre financier, de politique, d'ordre social, est-ce qu'il y a des cas qui pourraient rapporter à l'ordre moral où on arrive à autoriser, on est arrivé à autoriser ce qui est interdit ? Il y a pas mal de cas et Avis Agui, il a deux gros bouquins de 400 pages à chaque fois, mais je crois le cas le plus classique, c'est le fait que quand une grande partie des Juifs se sont assimilés et n'ont plus respecté le Shabbat, en théorie, ne pas respecter le Shabbat de manière publique, mais Khalel, le Shabbat de Farisya, ça veut dire qu'on ne peut plus recevoir de Aliyah, la Torah, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir toutes sortes de choses, on s'exclut pratiquement de la communauté traditionnellement et aujourd'hui, on n'exclut plus les Juifs laïcs de la plus grande partie de nos synagogues, on leur permet de recevoir une Aliyah à la Torah, depuis la Tshuva classique, c'est celle du Rav Yacob Hettlinger dans le fin du 18e siècle, sur Ferrer, au début du 19e siècle, je crois, fin 18, qui disait, mais au fond, alors lui a réinterprété la norme en disant, mais ces gens qui sont Mechalel Shabbat, ces gens qui ne respectent pas le Shabbat, ce n'est pas comme ceux d'avant. Ceux qui, de nos jours, ne respectent pas le Shabbat, ils font le vendredi soir qu'ils douchent à la maison et puis après, ils sortent. Ils vont en boîte de nuit, ils vont voir un film, ils font autre chose. Ce n'est pas qu'ils veulent se rebeller, c'est juste qu'ils n'ont pas appris un Mechalel Shabbat moderne, ce n'est pas comme un Mechalel Shabbat du Talmud. Il a créé une division entre ceux qui ne respectent pas le Shabbat de nos jours et ceux qui respectaient le Shabbat à l'époque. La sanction d'exclusion, c'est seulement pour ceux qui étaient à l'époque. De nos jours, c'est une autre catégorie et donc, de cette manière-là, il a pu réintégrer les Juifs assimilés, les Juifs laïcs, en disant, mais ce sont des gens qui ne tombent pas sur le coup des anciennes normes et on peut leur donner une alliée à la Torah et on peut faire toutes sortes de choses, etc. Il y a d'autres cas où on arrive à changer la norme morale, la norme à la récompense de la morale. Ça existe. Alors, moi, je prends la parole également. Oui, alors, je voulais dire que lorsque tu as parlé de ce qui est toléré dans les communautés et de ce qui l'est moins, il est certain que je pense qu'on tolère davantage ce qui est des transgressions, je dirais, verticales de celles qui sont horizontales. C'est-à-dire que quand ça a affaire à la morale, au rapport Benadam-Lakhavero, par opposition à Benadam-Lamakom, on a tendance à moins tolérer que si c'est Benadam-Lamakom. Et là, donc, je viens à la deuxième partie, il me semble également que si pour l'instant on a du mal à inclure les homosexuels dans l'orthodoxie, c'est parce que tout simplement la morale qui nous environne, la morale que l'on connaît, la tolérance que l'on a dans notre vie civile n'accepte pas non plus totalement les homosexuels. Lorsqu'il y aura des progrès, qu'il y aura une plus grande tolérance dans la vie civique, à ce moment-là, il y a automatiquement, je pense, qu'il y aura des répercussions dans les choubottes des Rabagnons. Voilà, je voulais simplement dire ça et je voudrais ton avis là-dessus. Peut-être fais-je erreur totalement. Je crois que c'est juste, maintenant, je crois que c'est quelque chose qui est en changement très rapide. Je pense qu'il y a des différences, même au sein de l'Occident, il y a des endroits qui sont plus acceptants et plus libéraux et plus progressistes. Je pense que la situation aux États-Unis, par exemple, est beaucoup plus avancée dans le sens du progressisme qu'elle ne l'est. Avancée, c'est vraiment une question de point de vue, mais l'homosexualité et tout ça est beaucoup plus normative, beaucoup plus acceptée aux États-Unis qu'elle ne l'est. En Europe, encore que ça, je pense que les choses sont vite. Je pense qu'elle est plus acceptée parmi les jeunes générations que chez nos aînés. Si vous allez, j'ai parlé à des rabbins orthodoxes qui travaillent dans les campus universitaires américains et qui me disent ne soulever l'idée qu'un homosexuel soit rejeté pour une raison ou pour une autre, quand on parle à des jeunes juifs à Columbia, dans les bastions du libéralisme et du progressisme américain, c'est quelque chose qui ne passe absolument pas. C'est le problème numéro un qu'on rencontre. On ne peut absolument pas soulever cette idée-là dans un monde ultra, ultra libéral. Mais le mouvement des idées part de ces grandes universités et puis après filtre un petit peu vers l'extérieur et vers d'autres pays. Donc, on va vers ça. Dans un autre contexte, j'avais raconté ce qui se passe autour de moi. Il y a une scène de télévision qui a voulu repasser la série Friends que vous connaissez peut-être avec ces jeunes célibataires. il y a eu un tollé dans la société américaine en disant qu'on ne peut pas passer Friends en 2020 parce que tous les personnages de la série sont tous blancs, sont tous hétérosexuels ou la place des homosexuels dans la série ou la place des transsexuels ou la place des noirs ou la place d'etc. C'est très dérangeant qu'il y ait un problème dans ce truc-là de juger moralement avec les critères de 2020 une œuvre des années 90. Il y a quelque chose de fondamentalement problématique là-dedans mais sans entrer là-dedans dans cette problématique-là on a un changement très 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 rapide des mentalités autour de moi en tout cas dans le sens de l'acceptation de toutes les identités sexuelles de toutes les orientations sexuelles de ne faire aucune différence et d'avoir une communauté qui fait de la place à tout ça. Donc je pense que ça vient en France aussi. On peut en reparler dans dix ans et voir ce qui aura changé. Merci à tous. Des questions ? Pierre, Pierre Lazard. Bonjour Emmanuel il me plaît de vous rencontrer directement. Bonjour. C'était très intéressant et très courageux d'ailleurs de dire ce qui est ces choses-là et important à mon avis. Alors évidemment j'aurais plusieurs questions j'ai une question ou deux mais je ne vais pas passer trop de temps. La première question il y a une manière d'évacuer le problème ou de ne pas en parler. C'est un peu ce qui se passe je pense dans certains milieux américains que j'ai aussi connus. Maintenant la question que j'ai c'est dans les autres courants par exemple les conservatives où il y a des rabbins homosexuels qui sont connus est-ce qu'il y a une créativité théologique à l'Afrique ou c'est simplement on n'en parle pas ? Alors j'ai une autre question après mais d'abord celle-là. Alors le fait de ne pas en parler je pense que ça a réellement un prix il faut en avoir construit on se rend compte qu'on a des j'ai eu des cas de personnes qui se sont adressées à moi pour me dire via le blog Monnaie un orthodoxe ou d'autres choses pour certaines de ces problématiques on a notre site était un des rares espaces où on pouvait parler de ces choses-là et puis internet permet de parler de manière anonyme ce qui a permis de faire remonter toutes sortes de choses qui ne pouvaient pas s'exprimer mais le problème existe en n'en parlant pas ce n'est pas que ça va disparaître au contraire soit on perd des gens dans le meilleur des cas on s'alienne des gens qui sont des gens remarquables et qui voudraient continuer avec nous l'aventure de judaïsme pratiquant et dans le pire des cas il y a des gens qui se suicident il y a ce que je voulais dire c'est dans certains endroits où on tolère est-ce qu'on tolère parce qu'on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas parler du sujet on évite un sujet qui fâche ou est-ce que dans d'autres sphères il y a des créativités disons à l'architecte théologiques dans un mouvement moins orthodoxe par exemple chez les conservatives est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Les conservatives ont bien le mouvement m'a sorti les conservatives il y a eu un gros gros débat avant les orthodoxes comme c'est souvent le cas et ils ont eu encore plus que pour la nomination de femme rabbin ils ont eu une grosse dispute qui n'a pas été résolue avec deux camps qui se sont opposés et du coup selon leur procédure interne ils ont deux positions acceptables il n'y a pas une position officielle du mouvement ils ont deux une position qui est complètement tolérante qui ne fait plus aucune distinction qui est celle qui prend l'ascendant qui est celle sauf erreur du rave Dorf Eliott Dorf qui est de dire qu'il faut permettre de faire aucune différence et puis la position plus traditionnelle qui est celle du rave Joël Roth qui se rapproche beaucoup de l'orthodoxie je crois que le mouvement m'a sorti va de plus en plus vers une de facto de l'annulation complète de l'interdit des relations homosexuelles de nos jours ils ont plus de marge de manœuvre en termes de processus salarique ils ont plus d'outils qu'ils peuvent utiliser ils peuvent juste dire que la situation historique a changé et qu'aujourd'hui on peut ils ont des outils que le post-sec orthodoxe n'a pas et donc plus de flexibilité mais oui ils en ont parlé je peux vous donner des références des textes ils ont beaucoup parlé avec le texte de la Torah du Deutéronome qui est un peu plus explicite juste là maintenant je ne me souviens pas je n'ai pas relu ces textes mais je vous les retrouve facilement et on peut en parler on peut en échanger là-dessus d'accord alors l'autre question simplement une question générale la notion de le conflit entre Moussard entre morale et et Allah ou Torah si la la morale l'éthique n'est pas donnée par Dieu sur quoi baser alors la morale alors l'option que vous avez prise c'est une option naturaliste c'est-à-dire il y a des récepteurs enfin c'est très intéressant il y a toute une autre approche qui est même dans la littérature juive philosophique une approche kantienne Hermann Cohen et autres là vous n'en avez pas du tout parlé aussi l'approche par la vertu il y a des vertus enfin il y a une éthique de la vertu une éthique de l'autonomie de la raison etc etc parce que cette histoire de bon c'est très intéressant cette approche j'ai oublié le nom là de Jonathan Haidt Jonathan Haidt oui mais c'est très récent et puis bon il y a quand même une longue histoire de cette autonomie de l'éthique à partir de la raison ou à partir de la vertu et qu'on trouve également dans la littérature juive je dirais pas seulement rabbinique oui oui tout à fait je suis un petit peu biaisé moi je trouve que c'est dans ce genre de cas la psychologie nous apprend plus que la philosophie donc je préfère hate à Kant même si c'est j'espère que c'est pas sacrilège de dire ça mais c'est empirique c'est basé sur des expériences c'est basé sur des tests et on voit et vraiment j'ai pas beaucoup de livres comme ce livre-là qui m'a changé ma manière de voir le monde c'est quelque chose d'absolument remarquable je trouve ce qu'il a fait il est pas tout seul il a des collègues etc mais il montre avec des expériences comment on peut se trouver avec des conflits de moralité entre deux centres par exemple il a des scénarios où il va demander à des gens dans la rue disant prenez le scénario d'une famille qui a un chien un chien qu'ils aiment bien pendant 15 ans c'est l'ami de la famille on l'emmène dans les promenades on l'emmène en vacances et ce chien meurt après 15 ans et le père de la famille décide de le cuire et de le manger je vois des gens qui font burk et moi aussi je fais burk pourquoi c'est un scénario intéressant Heidt dit que dans notre monde occidental où la seule chose qui compte c'est de ne pas faire de mal ces gens-là cette famille n'a rien fait de mal en cuisant leur chien favori leur animal domestique il n'y a rien de mal vous avez fait de mal à strictement personne c'est votre chien il est mort c'est un cadavre d'animal mais tout le monde pense burk parce que dit Heidt on a encore même dans notre monde ultra occidentalisé on a encore ce récepteur de la sainteté du respect de la loyauté on a encore un petit peu il dit c'est très 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 dur quand vous habitez à New York d'arriver à activer ces centres-là tellement on n'a plus le respect de la loyauté de la sainteté du corps etc tellement ça a disparu mais il arrive à mettre au point des scénarios scénarii où même nous en étant des êtres occidentaux libéraux universalistes etc on se dit burk pourquoi est-ce que ces gens-là mangent leur chien et c'est très très dur de dire pourquoi ils n'auraient pas le droit il a toutes sortes de scénarios passionnants et donc moi j'aime cette approche parce qu'il nous fait toucher du doigt que notre cerveau a différents récepteurs comme la langue on a des récepteurs de moralité et que je préfère ça à Kant parce que c'est plus concret c'est plus empirique ça c'est moi vous n'avez pas besoin d'être d'accord dans le judaïsme dans le judaïsme oui il y a une longue tradition d'utiliser la moralité d'une espèce de moralité naturelle Abraham quand il comprend que Dieu va détruire Sodom il lui dit est-ce que le juge de toute la terre ne va pas faire justice et quand il s'adresse ainsi à Dieu au nom de quelle moralité interpelle-t-il Dieu si ce n'est une moralité naturelle il dit mais tu es Dieu tu dois te comporter de manière morale et donc la Torah semble partir de l'idée que la morale existe en dehors elle existe et l'homme comme Dieu peut y accéder merci on va passer la parole à d'autres personnes y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser des questions alors Déborah Déborah Navar bonsoir oui bref une question en fait rapide de savoir si la moralité aussi était un peu due aussi au conditionnement et à partir du conditionnement c'est-à-dire que dans cette uniformité de pensée surtout on va dire en France où on ne laisse pas une grande liberté aux enfants une créativité une réflexion par eux-mêmes comment pouvoir développer leur pensée leur moralité si à la base il n'y a qu'un seul point de vue et autant de parties prises oui la moralité dépend du conditionnement dépend de la culture dirait Haït mais vraiment je pense que c'est un livre qu'il faut lire parce que d'abord je ne suis pas un spécialiste du domaine je résume des choses qui ne sont pas de mon domaine et que je je peux mal résumer il vaut mieux lire l'original mais l'idée de Haït est de dire que la moralité est quelque chose qui est en pointillé comme une image avec des petits points et donc nous avons tous dans la tête les petits points ce n'est pas que nous arrivons avec une ardoise vide sur laquelle on peut créer n'importe quoi l'histoire de notre espèce a créé des petits points et ensuite ce que tu appelles le conditionnement ce que lui appelle la culture c'est notre nous habitons dans un monde qui nous apprend à relier ces points pour en faire une image on ne peut pas faire n'importe quoi mais il y a quand même une grande variété de visions morales qui sont possibles et selon que tu habites à Paris en 2020 ou à Pékin en 1980 ou dans un autre endroit tu ne décryptes pas l'univers avec la même vision morale et oui c'est un conditionnement on ne peut pas sortir de son conditionnement de la même manière que tu ne peux pas parler une autre langue choisir de parler Sri Lankais maintenant si tu veux tu ne peux pas choisir une autre forme de moralité mais au moins avoir conscience que la moralité est le produit d'une interaction entre une une préimage inscrite développée par la culture c'est déjà quelque chose d'important à comprendre je ne sais pas si ça a été clair merci Emmanuel d'autres questions Hélène bonsoir bonsoir Emmanuel bonsoir c'est pas vraiment une question en fait j'ai fait un commentaire tout à l'heure quand vous parliez d'interdit et des choses qui ne se disaient pas justement ou des choses qui étaient plutôt tolérées qu'il y avait différents niveaux de tolérance dans nos communautés et ça m'apparaît être un point important à dire à verbaliser en fait parce que là aussi je pense qu'il y a un grand tabou et que le tabou ne fait pas du bien oui l'interdit du viol c'est le commentaire que je vois l'interdit du viol conjugal est interdit alors oui aussi bizarre que ça puisse paraître la Torah n'interdit pas le viol enfin quand elle interdit le viol elle le fait sous un angle qui nous est un petit peu bizarre la Torah interdit le viol parce que c'est une atteinte au droit du mari le violeur porte atteinte au droit du mari de la femme violée on pourra regarder une autre fois les versets qui parlent de ça alors que nous voyons le viol comme un interdit du droit de la femme sur son propre corps en langue moderne et c'est vrai que la Torah ne connaît pas d'interdit de viol mais on a maintenant des positions rabbiniques qui effectivement utilisent alors la catégorie de piquach nefesh la piquach nefesh c'est de sauver une vie humaine il y a des rabbins qui dans les cours des dernières décennies ont dit violer une femme c'est comme si on portait atteinte à sa vie et donc il y a un interdit du viol qui se crée au couille oui c'est un très bon exemple et le viol conjugal c'est encore plus compliqué et je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête maintenant mais je pense qu'ils existent que donc le mari doit respecter la volonté de sa femme en droit français c'est une circonstance aggravante depuis 1994 je crois enfin depuis les années 90 voilà donc comme le disait madame Cogel Judith Cogel un peu plus tôt c'est des choses qui bougent rapidement et très récemment dans le monde occidental et le journalisme suit par derrière avec quelques chaos sur la route d'accord merci d'autres questions allô oui je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire Emmanuel le viol conjugal me semble quand même interdit dans la halakha il y a des halakha précise qui interdisent à un homme de forcer sa femme non ? c'est possible que tu aies raison il faudrait que je revoie ce sujet là il me semblait aussi oui et la deuxième chose si tu peux juste rajouter une autre question on parlait tu as parlé de l'éventuelle abolition de cet interdit concernant les relations homosexuelles mais est-ce qu'il existe dans la halakha je parle dans le monde orthodoxe est-ce qu'il existe un exemple ou une loi ou un interdit a été aboli il me semble que ça a été fait indirectement par exemple l'interdiction la disparition de l'épreuve de la Sota on n'a jamais dit que cette épreuve était en principe devait en principe disparaître ou était aboli c'est qu'on a dit il a été dit dans la l'homara qu'à partir du moment où la société est devenue telle que les habitaires se sont mis et bien il n'y avait plus possibilité d'appliquer cette loi de la Sota et on a même ajouté me semble-t-il dans l'homara que c'était une punition pour la société juive de ne plus être digne que la loi de la Sota soit appliquée et c'est la même chose pour d'autres d'autres l'abolition de la peine de mort par exemple on n'a jamais dit que la peine de mort était mauvaise en elle-même mais c'est la société qui a fait qu'on y a renoncé voilà je voulais poser cette question je pense qu'il y a quand même des cas je pense que le cas du Bensore Rumbore le fils rebelle on pourrait faire toute l'historique de cette institution mais je pense que ça a été rendu réellement inopérant puisque le Telmud dit l'ohaya velonivra c'est un cas qui est impossible et clairement si les versets sont dans la Torah c'est que c'était appliqué à un certain moment c'était des lois qui étaient appliquées le Telmud rajoute le Midrash rajoute tellement d'exigences des choses qui sont tellement impossibles qu'au bout d'un moment on se dit mais au fond c'est quelque chose qui n'a jamais existé donc oui si tu veux les versets sont toujours là mais on dit que c'est quelque chose qui ne peut jamais être réalisé et que ça ne sert que pour étudier maintenant c'est vrai que la plupart du temps c'est la voie que tu décris qui est utilisée on rend l'interdit on rend la norme tellement inapplicable qu'elle reste de manière théorique c'est encore marqué c'est encore là mais la femme sota ça ne se fait plus on n'a plus les conditions pour le réaliser le problème de l'interdit de l'homosexualité c'est qu'on pourrait arriver à l'affaiblir beaucoup mais il reste quand même quelque chose d'un petit peu plus fort il reste quand même quelque chose et ce mot de Toéva qu'on lit le jour de Yom Kippour quand j'échange avec certains de mes contacts dans les communautés LGBT ils me disent que ça les dérange beaucoup 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 et le fait que quelque chose soit difficilement applicable qu'on ferme les yeux etc. ils me disent que c'est juste un remède insuffisant face à quelque chose qui est une entreprise de négation de ma personne ça ne suffit pas ça ne suffit pas j'ai besoin de plus et je comprends je comprends d'où ça vient j'ai arrivé à ce stade de la discussion je n'ai pas vraiment de réponse je pense qu'un des problèmes aussi c'est que la halacha se dit évolue comment dire il y a des siècles et des siècles d'interprétation rabbinique c'était plus facile pour le Talmud d'interpréter jusqu'à éliminer quelque chose une institution comme Ben Soré Romoré nous n'avons plus cette option parce que nous avons 20 siècles de précédents halachiques dont nous devons tenir compte on a un bagage accumulé de halacha qui fait qu'on a moins de marge de manœuvre que les Tanaïm en avaient ou que les Amorim en avaient nous devons tenir compte de tout ce qui a été écrit sur 20 siècles ça nous limite beaucoup plus la halacha est moins flexible qu'elle était aujourd'hui moins flexible qu'elle était il y a 20 siècles voilà il y a il y a différents scénarios dans lesquels la halacha bouge plus facilement c'est plus facile de rajouter un interdit du viol c'est plus facile de rajouter un interdit comme la pédophilie qui n'est pas non plus connue dans la halacha on peut plus facilement dire que c'est en danger de la vie d'autrui enlever quelque chose est plus difficile c'est plus difficile de toucher à quelque chose qui est resté tellement constant pendant 20 siècles le truc de l'homosexualité c'est que c'est resté vraiment on n'a jamais touché à ça ça a toujours resté pareil c'est toujours resté jusqu'à nos jours on n'a jamais fait bouger ce truc-là dans IOTA et donc c'est très 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 peu mobile comme interdit alors il y a encore d'autres questions je vous en ai très brefs je vous donne la parole dans l'ordre d'arrivée des questions donc Claude Trinck d'abord Michel Fuchs ensuite Jocheved et puis Jean-Jacques soyez très brefs parce que le temps ne permet pas de maintenir cette réunion aussi longtemps qu'on le souhaiterait alors Claude juste une question liée à la première partie est-ce que l'auteur analyse que la morale dépend aussi des événements historiques c'est-à-dire ce qui s'est passé en Occident avec deux guerres mondiales et les carnages que ça représentait et les atteintes ont entamé la force de certaines vérités et donc ça a fait bouger des vérités qui étaient considérées comme acquises est-ce que donc il y a un impact du temps vous venez d'évoquer les 20 siècles de commentaires mais enfin il y a eu des événements les événements historiques font-ils ont-ils été analysés dans leur impact sur l'évolution de la morale la morale occidentale non il ne le fait pas je pense qu'il serait tout à fait d'accord mais en pratique il ne dit pas il ne fait pas ce lien en disant voici ce qui s'est passé suite à la deuxième guerre mondiale voici comment ça a changé suite à tel événement je pense qu'il serait tout à fait d'accord avec le fait de dire qu'il y a des événements qui impactent la vision morale d'une société je parle en son nom je ne devrais sûrement pas le faire mais je crois qu'il serait d'accord mais il ne procède pas à cette analyse-là en tout cas pas dans le livre-là que je résumais peut-être qu'il a d'autres articles que je ne connais pas ça voudrait le coup de poser la question aux spécialistes merci je passe la parole à monsieur Fuchs ouvrez votre micro je cherche monsieur Fuchs Claude il n'arrive pas j'entends pas Marc je peux deux minutes chacun son tour j'ai donné un tour tu l'as tu l'as tu l'as après oui je crois que le problème dans toutes nos synagogues et dans toutes nos communautés il y a des homosexuels qui viennent à la synagogue et personne ne leur dit rien ils montent à la Torah également comme montent à la Torah également comme tu l'avais remarqué des gens qui sont venus en voiture ou qui entraînent le Shabbat le problème est beaucoup plus le mariage homosexuel la volonté souvent c'est d'homosexuels qui souhaiteraient qu'il y ait une cérémonie religieuse qui prenne acte de leur engagement sexuel je ne suis pas sûr que les homosexuels sont tous tellement bienvenus dans toutes les synagogues je ne crois pas que ce soit le cas bienvenus non mais on ne leur pose pas de questions regardez je crois que ce que j'entends c'est ce que j'ai entendu de grands rameins de France en tout cas au nom de grands rameins de France où on nous dit vous êtes les bienvenus mais la sexualité doit rester dehors vous mettez votre sexualité au vestiaire ça reste avec le manteau en dehors de la synagogue vous êtes homosexuel peut-être on ne veut pas le savoir quand vous êtes ici vous êtes juif c'est un non-argument il faut absolument le dénoncer chaque famille qui vient à la synagogue affiche clairement son hétérosexualité je viens avec mes gosses à la synagogue tout le monde se rend bien compte que ces enfants ne sont pas nés par immaculée conception le grand ramein de France a des enfants chacun sait comment il a eu ses enfants vous êtes marié chacun sait que vous avez un comportement hétérosexuel je dis aux homosexuels vous n'avez pas le droit d'afficher votre homosexualité c'est quelque chose que je trouve complètement hypocrite ok je passe la parole à Jochevet bonsoir Emmanuel oui je n'ai pas une question c'est juste un ressenti je suis très choquée très choquée je n'arrive pas encore à formuler de manière précise mais juste la manière de relativiser la manière de relativiser le fait de dire qu'on prend l'acte de ce qui est et qu'à partir de là on va construire éventuellement les rapports avec un code éthique avec un code moral c'est ça me choque je ne dis pas non je ne dis pas oui ça me choque déjà ça me choque ça me choque et j'ai une ressent quand même une forte une forte réserve voilà mais à discuter je n'ai pas compris ne pas prendre en compte ce qui est ce qui est marqué dans la Torah ne pas prendre ce qui est la nature des homosexuels prendre en compte une situation de fait c'est quoi la situation de fait qu'il y a des gens qui sont homosexuels et qui ne peuvent pas le changer c'est ça ? tout à fait et que c'est un phénomène qui a de l'ampleur qui a beaucoup d'ampleur aux Etats-Unis peut-être plus démographiquement proportionnellement à ce qui est en France ou dans d'autres communautés donc ça d'une part c'est un fait c'est partir d'une réalité et de là essayer de construire des liens avec un code moral avec une conduite ça c'est un des premiers éléments qui me jouent le deuxième c'est que pourquoi si ailleurs il existe des communautés par exemple en France qui continuent à maintenir une peut-être une plus 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 strict ou plus proche conduite pression sociale je ne sais pas si c'est le bon terme pourquoi dire que dans 10 ans forcément il va falloir changer de comportement parce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça sur les campus libéraux aux Etats-Unis et que forcément ça va diffuser dans le monde je me demande si pourquoi ce comportement de mondialisation d'un comportement pourquoi 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 et quelles conséquences non pas nécessaire de répondre tout de suite mais je fais pas de je vais passer la parole à Jean-Jacques parce que le temps je rassure je rassure le président je serai extrêmement court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire c'est juste une remarque par rapport au changement je crois qu'on a oublié le principe de l'hérouv qui me paraît aussi un bon exemple pas seulement le crossbowl mais comme quoi on peut parfois mais on pouvait parfois trouver un moyen de contourner des interdits voilà merci alors une dernière question Elena voulait prendre la parole et après on va être à fin de cette longue discussion Elena toujours là mon micro voilà d'abord je vous remercie beaucoup Emmanuel c'était très intéressant et je pense aussi comme a dit M. Valle qu'il y a des choses assez géniales dans la Laha notamment pour les mandirines qu'on peut trouver des solutions et d'autre part je voulais dire que j'ai entendu le président Rivlin s'exprimer et prendre clairement position contre le ministre de l'éducation Peretz qui avait dit que les homosexuels ce sont des malades qu'il faut soigner et remettre dans le droit chemin entre guillemets et la communauté parce qu'en fait la Gay Pride est reportée en septembre et donc la communauté homosexuelle a dit que c'est la première fois qu'un président s'exprimait de cette façon en disant que les homosexuels n'étaient pas plus valables bravo au professeur Rivlin moi j'ai eu des échanges à me taper la tête contre les murs avec certains rabbins on a eu un grand rabbin de France qui a dit des choses un peu malheureuses il y a des CD on ne va pas mentionner mais il y a beaucoup de rabbins qui les rabbins dont j'ai parlé c'est des gens qui sont relativement rapaporte et tous ces gens-là c'est des gens qui sont éclairés c'est des gens qui comme disait madame Miku qui prennent en compte ce qu'il est qui se rendent bien compte que l'homosexualité c'est une réalité et qu'on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas qu'on sait qu'une partie de la population est concernée par ça et dans nos communautés aussi et qu'il faut bien trouver autant qu'on peut des stratégies pour répondre à ce problème-là mais une grande partie du monde orthodoxe n'en est encore pas là j'ai eu des discussions aussi une fois avec des rabbins qui j'essayais d'expliquer comment je voyais les choses et qui me répondaient une grande partie du rabbinat français n'en est encore de loin de loin pas là malheureusement merci alors merci Emmanuel merci à tous on aurait pu rester encore longtemps mais il faut mieux rester un peu sur sa fin et ne pas épuiser un des sujets et qu'on ait envie d'en parler peut-être plus tard et dans un autre contexte où on peut y revenir et en tout cas je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre sujet qui sera certainement tout aussi intéressant merci merci beaucoup merci à tout le monde merci beaucoup merci encore merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde